Pour Talasho, mise en scène par Stéphane Guérin-Tillier, une pièce, on l'a dit, écrite par Amanda Stiers. On ne va pas revenir sur le sujet. Si vous aviez envie de dire au public qui nous regarde encore ce soir, de venir au Théâtre Héberteau avec une phrase ou une formule, ce serait-il ? Oh là là, c'est très difficile. Très difficile ? Est-ce que c'est pour rire ? Est-ce que c'est pour s'amuser ? C'est pour rire, même s'il y a du fond. Et d'ailleurs, je pense que toutes les grandes pièces de comédie ont forcément un fond. Même, par exemple, le Dîner de Kong, il y a un fond. La connu n'est pas là où elle est. En tout cas, vous êtes de plus en plus régulièrement sur les planches. Moi, je vous avais vu, pas très loin d'ici, d'ailleurs, c'était déjà Héberteau. C'était pour doute cette pièce où vous jouiez à un prêtre, un prêtre accusé de pédophilie. T'as roule dur, difficile. Oui, mais dans une pièce tellement exceptionnellement bien écrite par Jean-Patrick Chenley, qui avait d'ailleurs le prix Pulitzer pour cette pièce. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'acteur. C'est les rôles complexes, avec des circonvolutions, avec des paravents. On ne sait jamais vraiment tout à fait ce qu'ils sont. Enfin, ça, c'est ce qui est le plus intéressant pour un acteur. En tout cas, entre différents films, pour la télévision ou pour le cinéma, vous revenez régulièrement sur les planches, d'abord parce que vous venez de là. Oui, c'est ma formation. J'ai pris des cours de théâtre et puis j'ai fait le conservateur de Paris. Donc, j'aime le théâtre du jour où cette porte-là, c'est ouverte. Parce que moi, je viens d'un milieu simple. Pour moi, ma culture, elle était télévisuelle et c'était les films à la télé. Votre maman était comptable, votre papa ouvrier boucher. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, ma culture, elle est venue comme ça. Et d'un seul coup, parce que par contre, je suis fils d'artisan, j'ai voulu, c'est le métier d'acteur, je me suis dit, c'est un métier d'artisan, il faut l'apprendre. Donc, j'ai pris des cours de théâtre et du jour où j'ai ouvert la porte d'un cours de théâtre, un monde s'est ouvert à moi et c'était fascinant. Et donc, voilà, j'ai eu un coup de foudre aussi pour le théâtre. Vous dites, c'est terrible parce que je me suis totalement retrouvé dans ce que vous racontez, que vous avez été victime d'une erreur d'orientation à l'école. Totalement, parce que le système français est fait de telle façon que vous êtes fils de prolo. C'est bac technique, c'est ça. Moi, pareil, on m'a envoyé en compta, pareil. Donc, moi, la fils de prolo, boum, bac technique. Et comme j'étais, déjà, je reste encore, comme mon personnage, d'ailleurs, dans la pièce, je reste un adolescent, alors moi, à 14 ans, quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, j'en savais absolument rien. Bah oui, alors j'ai suivi ça, j'étais par bêtise ou par ignorance, et puis d'un seul coup, mais par contre, cette erreur d'orientation a fait que, d'un seul coup, je me suis pris en main, j'ai voulu vraiment savoir ce que je voulais faire de ma vie. Parce que quand je me suis rendu compte, c'était un échec, le chemin sur lequel on m'a met, que je n'avais pas choisi, je me suis dit, j'ai pris une décision que peut-être parfois des gens me prennent un peu plus tard, à l'heure de 17 ans, c'est que putain... Est-ce que c'est vrai que c'est pendant une nuit d'insomnie que vous avez pris cette décision ? Mais oui, je me suis dit, non, non, demain matin, je sais ce que je veux faire. Mais comme vous le racontez, je ne sais pas si c'est vrai, vous aviez raconté ça à Libé, l'année dernière, vous dites, après cette nuit d'insomnie, j'avais décidé que je serais comédien, j'arrive au lycée, je chope le premier venu de la classe, je dis, tu sais quoi, je vais être acteur. Et l'autre, je vous dis, mais pourquoi tu me dis ça à moi ? Pourquoi tu me dis ça à moi ? Parce que, en plus, c'est la vérité, c'est pour contre quoi je crois que parfois, il y a des signes que vous donne la vie. Sa mère était comédienne. Sa mère était comédienne. Je dis, mais pourquoi je lui demande ça à lui ? C'était même pas mon meilleur ami, c'était un ami. C'est sur lui que ça tombe, et c'est incroyable. Mais, en revanche, vos parents ne vous ont pas réfréné, ils vous ont même plutôt aidé. Non, même ma mère, qui pourtant est une femme qui n'a pas les mots, ma mère, ce n'est pas une phraseuse, elle est simple. Et quand je lui ai dit, je veux être acteur, elle m'a dit, c'est une passion, vas-y. Et ça, je sais que c'était très important. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au théâtre, je regarde un peu toutes les pièces dans lesquelles vous avez joué depuis 88, alors c'est des pièces souvent à succès, je pense à Signé Dumas, par exemple, avec Francis Perrin, qui est une pièce formidable, mais aussi des grands classiques, la soeur Izet de Tchékov, vous avez joué la mort de Danton, vous avez joué le miroir d'Arthur Miller, puis récemment. Enfin, c'est des choses très sérieuses. Et le premier spectacle que vous emmène voir vos parents, c'est la cage au folle avec Poiré et Sérot. J'ai eu cette chance de voir ce spectacle extraordinaire. Et je me souviens même qu'il y avait un panneau où il n'y avait pas de durée de spectacle. Parce que d'un soir à l'autre, tellement il faut partir dans une improvisation en freestyle total, que ça pouvait augmenter d'une heure la durée du spectacle. Et j'ai vu ça, et c'était quand même, je me dis, voilà, c'est des clients là. Il y a une grande folie. Vous avez fait les cours Simon-Cours Florent. Francis Huster est quelqu'un qui a marqué vos débuts ? Parce que moi, je n'avais pas de temps à perdre. Je m'étais déjà gouré de voix à l'école. Moi, je voulais vite rentrer au conservatoire. Je dis, il ne faut pas prendre de gore avec moi. Il faut y aller. Dis-moi les choses franchement. Brutalise-moi s'il le faut. Mais je veux gagner du temps. Je ne veux pas traîner dans un cours de théâtre. Et donc, il m'a bien fait travailler les scènes. Et je veux dire, je suis rentré au conservatoire. À 20 ans, vous rentrez au Conservatoire national des supérieurs d'art dramatique de Paris. Et là, c'est curieux, le choix que vous faites pour passer devant le jury, c'est un extrait d'un comédie musicale Cabaret. Oui, oui, oui. Parce que j'avais flashé tellement sur le film. Et puis, je trouve surtout que le maître de revue est un personnage extraordinaire, fascinant. C'est-à-dire que vous chantez « Welcome », « Welcome », « Welcome », « Welcome ». Mais en plus, j'avais utilisé un peu de ruse. Même encore, je reste un garçon timide. Et à l'époque, encore plus. Et donc, j'étais très timide. Ils m'ont dit « Qu'est-ce qui voulait passer ? » Je dis « Cabaret, je ne sais pas si j'ai le droit. » Alors, ils avaient affaire à quelqu'un de tout recroqueillé, tout timide. Et à un coup, je me suis retourné. Et je suis parti dans le mode de revue, complètement habité. Vous avez vu la version française qui triomphe à Paris ? Non, 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 il faut que j'y aille. Pendant cinq ans, vous faites quand même des cours d'art lyrique. Oui, oui. Et alors, vous avez longtemps hésité à faire une carrière dans l'opéra ? Pas longtemps. C'est que moi, j'étais déjà acteur. Mais comme conservateur, on avait des cours de chant. Et j'avais adoré ça. Et après, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai pris des cours. Voilà, j'ai pris plusieurs cours. Avec un prof, d'abord, il a pensé que j'étais bariton. Après, je suis passé, j'ai eu un petit dédale comme ça, de deux, trois profs. Et finalement, j'ai travaillé avec un monsieur cubain, qui s'appelait monsieur Ruiz. Qui était un vieux musculaire qui donnait des cours dans une petite classe, un endroit un peu insalubre, dans le 18ème, rue Doudoville, dans une cave. Et là, il y avait quatre élèves. Il y avait un haut de compte, une soprane et deux ténors. C'est-à-dire que moi, il m'a dit que j'étais ténor. Il m'a fait travailler comme ça. Et il y avait un autre ténor qui s'appelait Roberto Alagna, qui n'était pas encore le Roberto Alagna. Qui est resté votre ami ? Oui, oui, on est proche. Vous aimeriez travailler un jour avec lui ? Mais j'ai déjà fait un concert, pas un concert, mais à l'ouverture, la réouverture de la salle Pléiel. Il m'a demandé, ses frères sont compositeurs et metteurs en scène. Et ils ont mis en musique des poèmes de Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, etc. Et le principe du spectacle, c'était je lisais le poème et tout de suite, ils le chantaient derrière. Et on a fait comme ça une quinzaine de poèmes à la salle Pléiel, dans ce vaisseau extraordinaire. Donc c'était déjà une belle aventure. Mais on a un projet, une perspective, parce que je ne sais pas. À l'examen de sortie du conservatoire, alors là encore, vous faites preuve d'originalité. Vous arrivez jambes boiteuses et visage déformé, vous faites une scène d'Elephant Man. Oui, ben... Donc déjà, vous aviez l'envie et l'art de la transformation physique. Oui, c'est l'art de ça, parce que la jeunesse de tout ça, c'est que je n'étais pas un garçon très bien dans sa peau. Moi aussi, je suis devenu acteur parce que j'avais besoin de changer de peau. Et d'un coup, ça a été la ligne qui m'a tendu, moi, dans ce métier. Et j'aime ça, j'aime muter. Et je trouve que c'est une chance fantastique. C'est vrai que quand on joue dans un film, elle m'a d'accord, je suis sûr. Mais vous faites tellement bien que ceux... On a l'impression de vivre vraiment la vie totale du personnage. Et d'un coup, voilà, d'explorer des facettes de ce qu'on aurait pu vivre dans une vie parallèle. Et c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. Alors, vous faites ça tellement bien, en tout cas à Léphant Man, que dans l'assistance, il y a une réalisatrice belge qui s'appelle Marion Hensel. Et elle vous engage pour le personnage de Ludo dans Nos barbares. Donc, ça va très vite, tout de suite. C'est vrai que c'est ça. Quand on sort du concertoire, même si c'est une grande école, où il y a quand même un regard du métier sur les gens qui en sortent, c'est des gens qui font le concertoire qui n'y arrivent jamais. Donc, on se dit combien de temps ça va durer, moi, la période de rien faire après le concertoire. Trois mois, six mois, toute la vie. Et puis, bon, heureusement pour moi, ça s'est enclenché tout de suite. Alors, Le César du meilleur espoir, je l'ai dit, c'est en 88, très vite aussi, pour Travelling avant. Vous avez même eu le prix Jean Gabin pour votre rôle dans ce film. À côté de vous, il y avait un garçon qui s'appelle, j'aimerais bien en parler. Voilà, Simon de Labrosse, c'était un comédien formidable dans les années 80 qu'on a vu dans des tas de films, qui, hélas, ce n'est plus là aujourd'hui, mais ça permet de lui faire un signe. Et alors, vous avez eu l'année suivante tournée avec José Giovanni. Oui, l'adaptation d'un de ses romans qui s'appelle Mon ami le traite, qui est vraiment un bouquin assez fascinant. Et le film, j'aime beaucoup parce que ça parle des ors noirs de la libération de la France, où d'un seul coup, on a eu le sentiment qu'il n'y avait que des bons ou que des mauvais. Et je pense que c'était une période beaucoup plus trouble que ça. Des bons, enfin des mauvais ont muté en bons. Il y a eu des actes de saloperie dans les deux camps. Et ce n'était pas une période très, très glorieuse et très... Quand même, moi j'ai l'impression, à part peut-être le succès populaire d'Espace Détente, avec Le Bolloc et Soyo... Vous oubliez Démont de Jésus, qui était quand même avec un filtre... Oui, oui, c'est vrai. Mais vous n'avez pas encore eu votre grand rôle au cinéma. Non, bah écoutez, ça viendra. Mais il a eu son Emmy Awards. C'est vrai. C'est un peu la classe pour Maldors. Il a eu son grand rôle à la télévision. Oui, comme quoi, il ne faut pas... Il ne faut pas parler de ça avec une espèce d'ironie, et comme certains peuvent le faire de temps en temps, je pense qu'il y a des grands films de télévision et des films de cinéma qui ne sont que depuis être téléfilm de troisième zone. Donc, pour moi, tout ça, ça ne veut rien dire. Moi, je veux jouer des beaux rôles. Et puis, voilà. Alors, ça se plaît dans la tête du tueur. Gros succès sur l'autre chaîne TF1. On peut revoir, hein. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est facile encore pour vous de revoir votre visage en francissonne aujourd'hui ? Mais ça n'a jamais été difficile. Parce que je trouve que c'est étonnant. Il y a une forme de fascination quand on fait un travail comme ça, parce qu'on veut tellement y arriver, on veut tellement muter pour devenir ça, que je suis content du résultat. Enfin, je suis content du travail que j'ai fait. Vous pouvez. Comme un artisan, voilà. Vous considérez comme un artisan ? Oui, absolument. C'est vrai que vous aviez tapissé tout votre appartement, enfin, tout peut-être pas, mais en tout cas, un certain mur de votre appartement, de photos de Francis Homme. Oui, parce que je voulais que ça continue à travailler, même dans ma vision périphérique. même quand je n'étais pas en train de le faire, ça continue à fonctionner, parce que c'était là partout. Ça devait être sympa chez toi. Oui, 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 pour voir l'apéro, c'était super. Non, mais bon, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être obsédé, d'être gagné par ça. Plus de 10 millions de téléspectateurs à Amy Howard, un prix d'interprétation au Festival de Luchon. Bon, voilà, en tout cas, ça a été un rôle qui aura marqué les téléspectateurs et un rôle marquant dans votre filmographie, même si c'était pour la télévision. Moi, ce que je souhaite, c'est vous voir au cinéma dans un... Encore, c'est vrai qu'il y a eu des démons de Jésus, c'est vrai qu'il y a eu Bernie Bonvoisin, mais c'est déjà il y a longtemps, en tout cas, vous revoir dans un vrai grand rôle au cinéma. J'ai deux films qui vont sortir, il y a un film de Moki qui va sortir, qui est un bon Moki, qui est un hommage au film noir américain. Non, attendez, Thierry Frémont, je vous aime bien. Je vous assure, Laurent. Thierry Frémont, je vous aime bien, mais me dites pas que vous allez avoir un grand rôle dans un film de Moki. Vous allez voir, vous allez être surpris. Oui. Et il y a un autre film de Vincenzo Marano qui sort... Ça a remarqué. Je vais vraiment être surpris. C'est le mot. Non, non, non. C'est un film de Vincenzo Marano qui sortira au printemps, qui est vraiment un très bon polar psychologique que j'ai fait avec Laurent Lucas, Nagaliena et mis en scène par Vincenzo Marano. Courrez voir Thierry Frémont dans Tadasso avec Gérard Darmon. C'est au théâtre Eberto. Merci à vous. Applaudissements